Avant de me lancer dans l'élevage de chevaux d'obstacles, j'étais chauffagiste. Je travaillais dans le bâtiment, j'étais chef d'équipe et on faisait des gros chantiers dans la région. Ça, c'est une longue histoire. Ça a démarré avec un copain à l'école. Son père était entraîneur et puis un jour, il m'a dit « Tiens, je vais voir mon papa à l'hippodrome. Laisse-tu venir avec moi ? » Ce papa, c'était M. Montaudoin. Il aimait les jeunes et il m'a donné le virus. Depuis, ça ne m'a jamais quitté. C'était celui de Bonnugur. À l'époque, je n'avais pas de ceinture, je ne connaissais pas du tout. Dès que la jument a commencé à mettre des mamelles, j'ai dormi à côté. C'était elle qui me réveillait le matin. Elle a l'air de dire « Non, ce n'était pas pour cette nuit. » Elle l'a fait à 11 heures du soir, au moment où j'allais à côté d'elle pour la surveiller, elle s'est mise à pouliner. C'était mon premier poulinage, c'est un souvenir particulier. L'élégance, la vitalité et une magnifique locomotion. Dans mon canapé. J'ai gagné une course de groupe à Hauteuil alors que dix ans avant, je ne m'étais même pas imaginé d'élever un jour un cheval de course et d'arriver à ce niveau-là. C'était fantastique. J'aime beaucoup l'hippodrome de Vichy. Et je regrette vraiment qu'on court de moins en moins en nocturne sur l'hippodrome de Vichy. J'aime beaucoup Guillaume Maquer, sans franc parler. C'est un cheval. C'est un cheval, c'est Pélissane. C'est une jument. Le tennis. Je suis nul. L'ennui. Il y a un acteur que j'adore, c'est Villaray. Et puis bien d'autres comme Bourville, Fernandel, Jean Gabin, toutes ces générations-là. J'adore ces acteurs. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Ma passion, le cheval, le faire avec beaucoup d'amour. J'ai un petit faible pour les desserts et l'ambassadeur. J'aime beaucoup.